Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner à la population de l'arrêtissement de Chagoubou spécifiquement. Notre gratitude, qui vous souvient, dans le courant décembre-janvier, nous étions venus vers vous pour vous demander de voter pour nous lors des élections législatives de janvier 2020. Comme l'a dit une de mes grandes sœurs, en venant, nous ne sommes pas venus avec de l'argent. Nous sommes venus simplement solliciter vos voix. Je crois que vous avez répondu à notre appel. Personne ne nous a réclamé un fort et vous vous êtes levés comme un seul homme pour nous soutenir, pour voter massivement le Parti des démocrates. Quoi de plus intéressant ? Et de venir vous remercier. Chère population de Parti, je vous remercie. Chère population de Chagoubou, je vous remercie. Je veux faire un témoignage ici aujourd'hui. Comme vous le savez, nous avons sept arrondissements dans Chagoubou. Alors, j'ai parcouru les sept arrondissements. Mais malheureusement, je n'ai fait aucun meeting dans Chagoubou centre. Le temps ne nous a pas permis de le faire. Je suis allé dans les six autres arrondissements. À aucun moment, je n'ai tenu une réunion à Chagoubou. Et pourtant, Chagoubou a voté 100% pour les démocrates. Je vous remercie pour le plaisir de Chagoubou. Tout le monde peut témoigner. Je n'ai fait aucun meeting à Chagoubou. Et pourtant, Chagoubou est en premier livre. C'est le moment de vous témoigner tout le monde. Merci beaucoup. Merci, merci. Comme vous le savez, mon frère l'a dit. Nous sommes allés à cette élection parce qu'il le fallait. Oui. Il le fallait. La frustration avait atteint son paroxysme. Qu'il vous souvienne. En 2019, nous avons voulu participer à cette élection. Ça n'a pas été possible. On nous l'a refusé. Oui. Nous avons été obligés de garder notre mal en patience. S'il fallait les vendiquer, nous l'avions fait. Et tout le monde vit ce que ça donne. Nous en sommes fiers. Parce que désormais, dans tout le bénin, on sait qu'il y a une commune qu'on appelle Chagoubou. Chagoubou, comme on l'a dit, ce n'est pas que nous sommes des belliqueux. Non. On n'est pas des belliqueux. C'est l'injustice qu'on n'accepte pas. On accepte tout. Chant sur l'injustice. Il est important quand même, qu'on comprenne que le combat qu'on a mené vient de commencer. Avant, ils étaient là seuls. Ils décident de tout ce qu'ils veulent. Mais là, on a dit, il faut que ça s'arrête. Nous-mêmes, on doit être là. Ce qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à faire ça devant nous. Alors, le nombre qu'on a eu, ce n'est pas encore ça. Et quand on les voit se comporter, on a l'impression qu'ils ne savent pas garder le pouvoir. S'ils ne savent pas le faire, nous, on sait le faire. Nous, nous l'avons déjà montré une fois. On va leur montrer ça encore une fois. Je ne veux pas venir sur la façon dont ils ont géré le soviat. Je ne veux pas venir sur la façon dont ils sont en train de gérer l'acadion. Vous savez, c'est nous qui produisons ça ici. On a vu ce qu'ils sont en train de faire de nous. Ils font comme si ils ont quelque chose contre nous. S'ils ont quelque chose contre nous, il n'y a qu'à nous le dire. Et moi, c'est le carré, on ne sait pas qu'on va le faire. Mais ce n'est pas grave, nous l'avons compris. Parce que de tout point de vue, aussi bien dans le domaine de la sécurité, on a vu. Voilà pourquoi nous vous demandons, chères populations, la mission que vous avez commandée là, ça vient de commencer. Oui. Vous devez vous amener de courage. Parce que le plus gros lot, ça vient en 2026. En 2026, nous avons à la fois les élections communales, les élections législatives, les élections présidentielles. À cette élection, nous devons être présents. Nous devons marquer notre territoire. Ce pays-là nous appartient. Et quand tu veux aller à la chasse, ce n'est pas le jour de la chasse qu'on élève le chiffre. C'est bien avant. Les jeunes de Tchao, vous m'ont compris ce que je veux dire. Parce qu'à l'âge, il y a de la commission. Ce n'est pas le jour de la chasse qu'on prépare. Donc, préparons-nous. Nous avons compris, depuis qu'ils sont arrivés, les opérateurs économiques, rien ne marche. Les véhicules sont gardés. Les commerçants, rien ne marche. Maintenant, ça a touché les paysans. Ceux qui ont produit leur soldat, ceux qui ont produit le maïs, ceux qui ont produit la cagion, ils ne le trouvent même pas au fond de ça. On achète ça en film. Quand ils veulent traverser la frontière, on va les couper la route à fond. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est avec ça que nous allons continuer ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous avez compris ce que vous voulez dire ? On doit travailler.